Générique Des milliers de djihadistes affluent vers la Syrie et beaucoup font partie de groupes islamistes extrémistes. 600 Européens seraient là-bas. Nous nous intéressons au parcours de ces hommes. Que pourrait-il arriver à leur retour en Europe ? Nous avons enquêté en Belgique et aux Pays-Bas, deux pays dans lesquels de nombreux Européens se sont inspirés d'Al-Qaïda pour partir combattre en Syrie. C'est un reportage de Paul Haquette. Ces djihadistes sont très dangereux. Ils sont entraînés aux armes, ils ont une expérience de la guerre. Nous devons regarder ce qu'ils ont vraiment fait, mais il ne faut pas les considérer tous comme des terroristes. La guerre civile sanglante en Syrie constitue-t-elle une menace terroriste majeure en Europe ? Le pays déchiré par la guerre est devenu la première destination pour les djihadistes. À Amsterdam, aux Pays-Bas, les dirigeants de la communauté musulmane sont profondément préoccupés par l'exode de plus d'une centaine de jeunes en Syrie. Ce qui se passe actuellement, c'est vraiment un gros problème. Les jeunes se sentent une vocation pour y aller. D'un côté, je comprends cela parce que ces jeunes ont un sentiment d'injustice. D'un autre côté, il y a ce mouvement idéologique qui attire ces garçons là-bas. Et la situation en Syrie est tellement complexe que nous ne savons pas avec qui ils entrent en contact. Donc, à mon avis, c'est un problème sérieux. Les autorités néerlandaises sont inquiètes de la possibilité qu'un de leurs ressortissants revenant de Syrie puisse mener une attaque. Du coup, la menace terroriste est passée de limitée à substantielle. Denis, alias Abdelkarim Owning, s'est converti à l'islam. Pas moins de 20 de ses amis ont rejoint les forces rebelles en Syrie. Il insiste sur le fait qu'il ne connaît personne qui envisage de mener une attaque terroriste aux Pays-Bas. Mais il ne nie pas non plus que c'est une possibilité, blâmant la politique étrangère occidentale. Je ne peux pas dire qu'ils ne feront jamais rien. Car l'Europe doit comprendre qu'elle est en train de bombarder des endroits, qu'elle est au cœur des combats. Nous ne vivons pas dans une utopie loin de la guerre. L'Europe fait la guerre, donc les Européens sont en guerre. Pour les experts, lutter contre un risque potentiel nécessite une approche combinée pour éviter une répétition des attentats comme ceux de Londres. Pour résoudre le problème, il faut se servir de mesures juridiques, mais qui ne peuvent pas être mises en œuvre sans des mesures préventives plus souples. Et cela inclut les familles, les communautés, un engagement et une approche individuelle sur mesure. Avez-vous les moyens ? Pouvez-vous faire face à des centaines de personnes qui reviennent ? Faire une surveillance 24 heures sur 24 ? C'est impossible. Il faut donc essayer de faire une distinction entre les terroristes et ceux qui veulent revenir et vivre une vie normale. Faire la distinction entre les terroristes en devenir et ceux qui ne présentent aucune menace pour la sécurité quand ils rentrent chez eux, c'est l'un des principaux défis auxquels font face les autorités européennes. Pour discuter de cette question, Majid Nawaz, un ancien islamiste extrémiste qui travaille maintenant pour lutter contre la radicalisation, et Raphaël Opantucci, chercheur en contre-terrorisme au Royal United Service Institute. Messieurs, merci beaucoup d'être avec nous. Majid Nawaz, nous avons eu un bon résumé de la situation. Cela semble plutôt alarmiste. Je pense que nous avons toutes les raisons d'être inquiets. Nous savons que le groupe le plus efficace présent sur le terrain en Syrie, Jabhat al-Nusra, est lié à Al-Qaïda. Nous savons aussi que ceux qui partent en Syrie, inspirés par leur religion, sont susceptibles de rejoindre certaines brigades islamistes. Nous devons donc nous inquiéter de leur retour, surtout après avoir entendu ce jeune homme dire « L'Europe fait la guerre et nous sommes en guerre ». Ce genre de rhétorique pourrait se concrétiser par des opérations sur le sol européen. Pourtant, avant, on disait que l'Irak était l'université du terrorisme, ce qui ne s'est pas vraiment concrétisé. Pourquoi ce serait différent avec la Syrie ? Il y a deux raisons. Il y a deux raisons. Concernant l'Irak, cela s'est concrétisé d'une certaine manière, car on retrouve des combattants d'Al-Qaïda irakiens qui forment des combattants d'Al-Qaïda en Syrie. Ils ont une alliance. L'autre point très inquiétant, c'est l'Afghanistan. C'est la première fois qu'on voit un si grand nombre de combattants européens rejoindre les djihadistes. Ils n'avaient jamais été aussi nombreux dans l'histoire à atteindre ce niveau. Raffaello Pantucci, sommes-nous face à une sorte de tempête parfaite alors ? Décrire la Syrie comme une tempête parfaite en termes de menaces terroristes potentielles est probablement une bonne façon d'exposer le problème. Le champ de bataille djihadiste est resté dans une sorte d'impasse pendant une longue période. Il y a des groupes liés à Al-Qaïda, des groupes qui adoptent une rhétorique semblable à celle d'Al-Qaïda, mais qui ne sont pas nécessairement liés à la nébuleuse terroriste. Ces groupes et les combattants étrangers qui viennent à eux représentent un lien direct avec les zones qu'ils contrôlent en Syrie, avec l'Occident, avec l'Union Européenne et certains pays européens. Donc ces combattants fournissent ce genre de connexion. Les niveaux de brutalité, l'utilisation d'armes chimiques, une sorte d'incapacité de la communauté internationale à prendre une décision sur ce qu'il faut faire, tout cela devient un foyer d'attention gigantesque. A bien des égards, oui, cela ressemble à une tempête parfaite. En s'appuyant sur votre propre expérience, que se passe-t-il dans la tête de ces jeunes, généralement de jeunes garçons musulmans ? Pourquoi voudraient-ils se retourner contre les pays où ils sont nés et où ils ont grandi ? Cela commence par un changement complet d'identité, comme Mohamed Sediq Khan dans la vidéo tournée avant les attaques du 7 juillet à Londres. Bien qu'étant né et ayant grandi en Grande-Bretagne, il s'exprime avec un fort accent du Yorkshire, il dit « Vous avez attaqué mon peuple », faisant référence à l'Irak, un pays où il n'est jamais allé. Et c'est ce qui arrive, changer d'identité à tel point qu'il n'y a plus aucune affinité avec le pays d'où vous venez. Vous vous sentez au contraire plus proche de populations d'autres pays où vous n'êtes jamais allé en raison de leur idéologie. Une raison suffisante pour les pousser à voyager. Et les attentats de Londres sont-ils une inspiration pour les jeunes gens là-bas en Syrie ? Une fois de plus, il faut être très prudent. Tous ceux qui sont allés en Syrie ne sont pas tous liés à Al-Qaïda. Mais je suis très inquiet. Et je serais surpris s'il n'y avait pas une attaque parce qu'il y a près de 800 combattants étrangers originaires d'Europe, 200 viennent de Grande-Bretagne. Maintenant, certains pourraient penser « Pourquoi devrait-il attaquer la Grande-Bretagne quand l'ennemi est Assad ? » Regardez ce qui s'est passé à Boston. Il y avait un Tchétchène, il était donc facile de penser que la Russie était son ennemi. Mais non, l'ennemi était les États-Unis et Boston a été attaqué. Une fois que vous adoptez un point de vue idéologique et que vous regardez le monde à travers cet objectif, le problème devient simple. C'est musulmans contre non-musulmans. Donc, peu importe qui vous attaquez, aussi longtemps qu'il y a un avantage stratégique pour leur cause, ne pas oublier que le terrorisme est entièrement lié à l'ostentation et le spectacle. Le chaos en Syrie, il est assez facile d'entrer et de sortir du pays. Quel est le risque que des armes chimiques tombent entre de mauvaises mains ? Cela pourrait arriver sur un champ de bataille. Si nous nous inquiétons, qu'elles sortent de la frontière syrienne ? Il y a un certain nombre de questions techniques qui compliquent encore le problème. Le gaz sarin est une grande source d'inquiétude. Il nécessite un moyen de transport spécifique et il est donc difficile d'identifier les groupes qui ont la capacité de le faire. Ok, nous avons examiné la menace. Maintenant, regardons quelles sont les réponses qui peuvent être envisagées. Philippe de Winter est un homme politique belge issu du parti nationaliste flamand Vlaams Belang. Il s'est rendu récemment en Syrie à l'invitation de Damas. Il dit que les combattants étrangers en partance pour la Syrie devraient avoir l'interdiction de revenir en Europe. Quand ils reviendront dans nos pays, ce seront les futurs terroristes qui vont se battre pour le djihad également ici. Nous devrions donc tout faire pour les garder là-bas. Ne les laissez pas revenir, laissez-les là-bas. Nous devons les priver de leur citoyenneté, leur nationalité belge ou européenne. Nous devons leur retirer leurs allocations, la sécurité sociale, supprimer tout ce qui faciliterait leur retour dans notre pays. Majid Nawaz, c'est une des réponses ? C'est une réaction réflexe qui conduira seulement ces gens à se cacher et à mener une attaque à leur retour. Car vous ne leur donnez pas le choix. Je pense que nous devons être plus subtils et ne pas utiliser la force. Raphaëllo Pantucci, le réseau de sensibilisation à la radicalisation que nous avons vu dans le reportage, parle de défis juridiques. Quel recours juridique existe-t-il ? Car aller en Syrie, quitter la Syrie, n'est-ce pas illégal ? Vous avez raison, c'est très difficile de créer un cadre juridique. Pour condamner ces gens, c'est difficile de retirer un passeport, mais quel impact cela aura-t-il ? Si la personne est vraiment déterminée, elle aura un réseau et pourra se fabriquer une nouvelle identité et le résultat sera le même. C'est une question pour tous les deux. Si nous pouvions revenir en arrière et mettre fin à cette radicalisation à la source, arrêter ces jeunes désireux de se retourner contre leur pays en Europe, que devrions-nous faire ? Je me suis radicalisé à l'âge de 16 ans à cause de notre inaction et de notre incapacité en Bosnie. Nous n'avons rien fait, il suffit de regarder le génocide de Srebrenica. J'ai eu l'impression que le monde s'en fichait. Je crois que nous en avons tiré des leçons pour les conflits en Libye et au Kosovo et nous sommes intervenus d'une manière plus appropriée, pas comme avec l'invasion en Irak. Donc je pense que nous devons continuer à apprendre et notre inaction actuelle est ce qui pourrait permettre à Al-Qaïda de poursuivre sa croissance, car encore une fois, je crois que nous avons raté le coche. Jusqu'à présent, si Jabhat al-Nusra et Al-Qaïda ont continué à croître et à devenir la force de combat la plus efficace sur le terrain, c'est que nous avons agi trop tard, donc nous avons encore des leçons à tirer. Raffaello Pantucci ? S'ils sont attirés par ces idées, ce n'est pas seulement en raison de leur vision de la politique étrangère. Je pense que c'est un sentiment personnel, qu'il y a un manque dans leur vie, le sentiment qu'il y a un mouvement auquel ils devraient appartenir, une sorte d'engagement personnel. C'est assez compliqué. Une autre leçon que nous pouvons tirer de la dernière décennie, ou des deux dernières, c'est que les gouvernements ont eu des difficultés pour résoudre ce problème, pour élaborer des politiques qui persuaderont ces jeunes hommes que la poursuite de ces idées et ce genre de violence n'est pas la bonne voie. Messieurs, un grand merci d'avoir été sur le plateau d'On the Frontline. L'année dernière, il y a eu plus de 200 attaques terroristes en Europe. Ce nombre pourrait-il augmenter considérablement, étant donné ce qui se passe en Syrie ? Vous pouvez nous contacter sur les réseaux sociaux pour nous dire ce que vous en pensez. On se retrouve le mois prochain. Sous-titrage ST' 501